Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le constater, il y a une très belle mise en scène ce soir. Ce soir au palais des sports de Dame Raymond, de Coulon-sur-Mer. Face à lui, je demande d'accueillir Adam Elwardy. Face à lui, donc Adam Elwardy, originaire de Toulouse. Le club 12 Multibox. Et oui, encore, 45 combats, 39 victoires, seulement 6 défaites. Il est âgé de seulement 22 ans. Et il a déjà un très beau palmarès. Il est combattant K1. Aussi, demi-finaliste de championnat de France Elite B. Champion de France Junior et même champion du monde Junior. Sous-titrage ST' 501 Cette finale de catégorie mi-moyen est arbitrée par Madame Muriel Rio. Donc Adam qui est entraîné par Antonio Mastro-Pasqua. Donc Di Toto, une figure de la savate. Et de différentes spécialités, pieds-poings aussi, full contact, kickboxing à Toulouse. Il a créé le Toulouse Multibox en 1997 avec son ami René Dahan. Et qui est devenu un club référent en France, Nicolas. Oui, on le voit sur la... Une usine à champions. Sur l'ensemble des finales, il y a trois boxeurs qui sont... Trois finalistes. Trois finalistes, oui. Et la devise du club, on n'est pas heureux parce qu'on est champions, on est champions parce qu'on est heureux. Une belle philosophie. C'est pas mal. On l'évoquait tout à l'heure en plus, un bon boxeur, c'est un boxeur heureux. C'est ça. Allez, c'est parti. Début du premier round pour cette finale chez les poids moyens. Il est moins de 70 kilos qui opposent donc Adam Elwardy face à Alexis Niveau, Ternin Rosa. Il y a pas mal ce travail de pression de la part d'Adam. Là, on a un bon compromis entre la vitesse et la puissance. C'est-à-dire qu'il est moins de 115 kilos. C'est-à-dire qu'il est moins de 10 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 kilos. Une belle reprise ? Oui, belle reprise. Alexis, qui est âgé dans le coin rouge, qui est âgé de 30 ans, qui a pour entraîneur Alain Lopez il a commencé la savate en 2009 il y a un peu plus de 12 ans après avoir pratiqué le football et c'est lors d'une journée porte ouverte de la MJC qu'il découvre la savate et depuis il n'a plus arrêté comment as-tu commencé toi Nicolas qu'est-ce qui t'a poussé à pousser justement la porte d'une salle de savate ? j'ai commencé très jeune en fait j'ai mon père qui boxait qui côtoyait les salles de boxe j'ai mon parrain qui tient un club sur Vélizy-Villa-Coublet Agostino-Cumiento et c'est le côté famille qui a fait que faire comme papa voilà faire comme papa faire comme mon parrain et c'est ce qui m'a poussé à côtoyer la salle nous avons remettant pour le loisir et puis après quand on s'entraîne et puis qu'on se lance le défi de la compétition en commençant par l'assaut et puis après l'assaut on se dit tiens un peu de combat et puis je combat là et voilà et puis après on est pris dans un et puis après on finit champion là qu'on n'a rien demandé allez début de cette deuxième reprise cette finale chez les mi-moyens Alexis qui est courageux qui va même si on voit une différence de technique peut-être et comme on l'a dit tout à l'heure tout peut arriver donc ne jamais sous-estimer l'adversaire non plus jamais sous-estimer parce que c'est même parfois en pensant être au-dessus qu'on crée des ouvertures parce qu'on sort trop à l'aise il y a un qui baisse et il peut avoir le coup fatal il faut prendre tout le monde au sérieux et là il faut dire qu'ils sont tous les deux sur la finale donc la place n'a pas de mérité donc tout peut arriver tout à fait tout peut arriver c'est là toute la beauté de ce sport mais dans les deux points c'est vrai que ça travaille en ligne médiane en ligne basse mais hop de temps en temps ça se rend pas à fêter figure-jean barrière là il y a une défense qui est correcte mais si il m'a baisse et que ça passe pour le moment c'est une belle opposition Adam qui propose une belle anglaise je trouve le monde de l'éducation créée par les enseignants et les professionnels de la banque et de l'assurance pour l'ensemble des personnels en activité ou recrétés de l'éducation nationale de la recherche et de la culture et bien sûr des sports le prédictif et l'enseignant partenaire de la Télération française de sa matrice française allez mesdames messieurs je veux vous attendre de l'éducation pour cette finale troisième profite ça attaque fort du côté d'Adam mais qui trouve toujours Alexis déterminé qui avance qui essaye de trouver la solution ça ne perturbe pas c'est même la même conviction un pont y il à la elle c'est elle ça c'est elle il c'est elle ah elle 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 La liaison corps remontée figure en cherchant le four. On dit trop rien là, on apprécie les échanges. Oui, c'est vrai. J'apprécie la liaison puis les points d'Adam. Ils nous font de belles choses. Et puis oui, c'est ça, la variété des gestes, c'est ça. C'est rectiligne, c'est propre, c'est à bonne distance. C'est ça, c'est très propre, c'est très agréable à regarder. Fin de la troisième reprise. C'est très touchant. Le coach de Alexis Alain Lopez, à chaque fin de round, il le check. Comme s'il lui disait bravo. T'as fait une belle reprise, je suis fier de toi, je suis content. Et puis t'as tenu parce qu'il y a une différence d'expérience. C'est important, le message qu'il donne, mais aussi ce qu'il dégage. Parce qu'un coach qui est serein, l'élève le ressent. Et à l'inverse, un coach qui est stressé, l'élève le ressent aussi. Il va palper toute cette pression, justement. Et dans le message verbal aussi. Quand t'as un message verbal, quand on leur donne trop d'infos, c'est pas bon non plus. Vaut mieux avoir des infos. Exactement. Déjà, il faut laisser le bourseur reprendre ses esprits. Laissez reprendre son souffle. Et ensuite, vous donner une ou deux infos. Et pas plus. Pas trop me bombarder, effectivement. Je sais pas pour toi, Nicolas, mais moi, de mon côté, en boxe anglaise, en tout cas, mon entraîneur de Paris était très drôle. Ah oui ? Il misait tout sur l'humour. D'accord. Et c'est quelque chose qui fonctionnait. Ça désamorçait un petit peu l'enjeu, tu sais. Pendant ou avant ? Pas avant, c'est sûr. Tout le temps. Tout le temps. Ça n'arrêtait jamais. Même dans le coin, il était capable. D'ailleurs, dédicace à Saïd Benajem, du boxing beat d'Aubervilliers. Un très grand entraîneur de boxe et des féminines. Aubervilliers. Sarah. Oui, bien vu. On peut rien te cacher, Nicolas. C'était effectivement le coach qui a formé Sarah Obramoun, la vice-championne olympique à Rio. Exactement. Et il en a eu d'autres, notamment Lucie Berthaud, championne d'Europe en 2008, qui est aujourd'hui reconvertie dans le MMA. Et puis, il a une cinquantaine de titres chez les filles. On en perd notre latin aussi, comme au troisième round. C'est vrai, des belles combinaisons en anglaise de partenaires. On sent un Adam qui est quand même très à l'aise. Oui. Je pense qu'il a imposé sa boxe, en fait. C'est sa boxe. C'est ça. On voit même un certain plaisir à travailler ses gammes. Il est toujours un petit sorti-pied. Voilà, un petit sorti-pied derrière. Un autre sorti-pied. C'est ce qui fait la beauté de la BF, c'est qu'il y a une prédominance de jambes. Ouais. Et il faut qu'il y ait une prédominance de jambes. Ça peut être dangereux, ça peut être sanctionné. C'est surtout aussi très... Je sens des juges arbitres très attachés à la technique, très attachés au fait qu'on propose une boxe propre dans les règles. Ils laissent moins passer de choses que dans d'autres disciplines, par exemple. Le suivi des juges arbitres est très suivi et très codifié. Et c'est des valeurs sur lesquelles la fédération va maintenir. D'accord. Donc du coup, on a beaucoup de juges arbitres internationaux, peut-être, qui sont français. Sur l'international, ils sont également bien briefés. Après, c'est la Savate Pro, sur laquelle les combats se sont laissés un peu plus... On laisse plus exprimer les boxeurs sur le côté technique, on va moins les... Pour la fin de cette finale des mi-moyens ce soir, Alexis et le Corneur-Rosa, où sont ses supporters ? Allez, récissons, on va vous entendre. Adam et Loary. Les 121, ils sont où ? Cinquième et dernière reprise. Allez, cinquième reprise pour Alexis et Adam dans ce combat chez les moins de 70 kg. Un titre de champion de France Elite A à la clé. Alexis qui ne démérite pas sur ces cinq reprises, qui avance, qui tient le rythme imposé par Adam, qui impose non seulement son rythme, mais sa technique. L'expérience qui parle. Il y a eu ses vitesses à la première et puis la matinée. C'est ça. Et on entend dans le coin d'Adam, on aime ça. Oui, on aime ça. Ce qui est plutôt motivant. Même si je ne pense pas qu'il ait besoin d'entendre ça pour être motivé. On est quand même en finale des championnats de France. Un petit évorragé de la zone. Oui, oui, oui. C'est parti, déclinant. Il s'est appliqué au foie, ettre à fouetter mes heures la jambe à vin. Un petit évorragé de France. Et on a foueté mes heures la jambe au ventre. Un petit évorragé de France. Un petit évorragé de France. Un petit évorragé de France. C'est bientôt la fin de cette sexe amoureuse prise. Adam qui accélère, comme l'ont demandé ses coachs. C'est la fin du combat, on voit dans l'attitude d'Alexis qui respecte beaucoup son adversaire. C'était pour lui un honneur, peut-être, d'être ici en finale des championnats de France à Bologne-sur-Mer. Championnat de France 2022, Elite A. Alexis qui va très certainement finir vice-champion de France, Elite A. Je le vois comme ça également. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise. Deux beaux boxeurs, on a eu plus de points comptabilisés pour ma part, pour le coin bleu. Il y a une liaison propre et efficace. Contrairement à Johan Tril qui n'a pas pu s'exprimer sur le combat d'avant, là il a pu déployer tout son art pour Adam Elouard. Alain Lopez, très fier de son poulain, très fier de lui. Alain Lopez, qui est l'un des partenaires du Centre Trading Bologne pour l'organisation de cette belle soirée ce soir. Monsieur Taffin, venez nous rejoindre également ici sur l'enceinte. La proclamation du résultat de cette finale catégorie mi-moyen est déclarée champion de France Elite A ce soir à la majorité des juges, Adam Elouardy. Voilà, sans grande surprise Nicolas, Adam Elouardy, sacré champion de France chez les mi-moyens, les moins de 70 kilos. Encore un titre pour son club, le Toulouse Multibox et son entraîneur Toto. Bravo, belle performance. Bravo également Alexis et à son coach Alain Lopez. Oui, une belle confrontation, même si Adam Elouardy l'a dominé du début à la fin. Alexis était là et a donné du répondant. Et finit donc vice-champion de France. Voilà le trophée et également les médailles bien sûr, que ce soit pour le champion et pour le vice-champion de France. Bravo à tous les deux. Mettez-vous au centre de l'enceinte. Voilà tous les deux. Face caméra et face au photographe. Merci. 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 Merci.